Le premier chapitre, en fait, commence par raconter que c'est une espèce de scène, c'est une scène d'ouverture, en fait. Moi, j'ai appris sa prélude, finalement, à un moment, c'était l'ouverture, bon, c'est un peu l'idée musicale, ouvrir le bal. Et je raconte une scène au lac Baïkal où je plonge dans une eau qui fait moins de 40 degrés, température extérieure. Il faut creuser la glace pour plonger dans l'eau. C'est la commémoration, en fait, du baptême du Christ dans le Jourdain. Et tous les ans, au mois de janvier, en Sibérie, enfin, partout en Russie, d'ailleurs, on fait ça. On creuse la glace des lacs et des rivières et on se plonge dans cette eau glacée. Donc, je raconte ça au départ. Alors, c'est évidemment un petit peu allégorique. C'est la plongée en eau froide. Mais j'en profite, oui, pour dresser un peu, c'est une manière de peindre un paysage, en fait. Et, alors, il y avait l'initiative dans la question, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je parle un peu des chamans, je n'en fais pas un grand sujet dans le livre, mais oui, 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 il y a quelque chose comme initiation. Je parle d'un roman d'apprentissage, mais oui, le mot initiation me va bien, en fait. Je veux bien ça. Même, oui, et je crois que la littérature a un rapport avec le chamanisme aussi. Je suis toujours ravi, plus que ravi, quand un lecteur ou une lectrice vient me voir et me dit qu'il a été happé par le livre, et qu'il a été obligé de le lire presque d'une traite, comme pris par un rythme, quelque chose comme, alors, pas une trance, il ne faut pas exagérer. On ne lit pas en trance. Et ça serait, mais, alors, donc, c'est pas ça, mais c'est peut-être pas très moins ça, en fait. Quand on plonge dans un univers, celui d'un livre, on est peut-être plongé comme on est happé par le rythme du tambour, du tambour d'un chaman. Alors, je vais commencer comme ça, en m'envoie sur les chamanes. Nous marchions sur le lac où nos corps étaient à sa versie, agités par les rigolades franches et le son d'un tambour que je tenais d'un ami chaman. Nous dansions, je le frappais, avec dans la main gauche l'objet habituel, une peau de chèvre cousue sur un cadre en bois de laise, et dans la droite, un bâtoir orné de fourrures de l'huile. Près de la rive, on distinguait le fond rocheux jusqu'à peut-être 10 ou 20 mètres sous nos pieds. Puis, la glace perdait sa transparence miraculeuse. L'image devenait trouble, bientôt plus rien qu'un entrelac de fêlures sur fond de ténèbres, avec de ci-delà des colonnes de bulles blanches immobiles. On entendait parfois des explosions sourdes, des borborigmes gloutons et malicieux. Il nous rappelait qu'il y avait là, juste en dessous, une grande masse intraitable que nos gesticulations pourraient irriter. « La plus grande patinoire du monde ! » s'était écrié « Victor » en glissant sur un pied. Une patinoire grande comme la Belgique, avait-je lu quelque part. Nous étions seuls, à peu près, loin des jacasseries du monde. Nous arrivâmes finalement au trou. Victor l'avait creusé le matin même, à l'aide d'une tronçonneuse. Par l'humi, il avait réalisé son ouvrage à plus d'un kilomètre de l'arrivée. Pour la beauté, pour l'âme, pour la tradition, il avait sculpté une croix orthodoxe dans la glace. Elle était posée là, à proximité du trou. Lorsque les mots furent en passe d'être pris dans le gel, et lorsqu'au même instant je vis dans l'air le poudroiement d'une infinité de cristaux de glace, lorsque j'aperçus autour des visages de mes acolytes comme un halo se former, et même, disons-le, une évidente auréole, je compris. Le lieu donnait son assentiment. Le lac nous accordait la sainteté. Qu'il nous avala la minute d'après, des choses possibles, mais pour l'heure, les histrions prenaient place sur l'icône. Voilà ce que disaient les quelques mots qui affleurèrent avant le grand silence de glace. Nous sommes tous plus ou moins fous. Les acolytes. L'ombre à zéro degré n'est qu'une étape, une entrée en matière. L'expérience véritable survient au sortir du trou. Le petit thermomètre que Victor trimbalait partout affichait désormais moins de 44 degrés. Le froid et le gel sont deux mondes. Victor était intarissable sur le sujet, il avait sa théorie. On peut la formuler simplement. La férocité, la cruauté et l'extrême sont le domaine du gel. Il y a certes un gel modéré, celui que l'humanité connaît en général, mais tout commence vraiment à partir de moins 12 degrés. On parle alors de gel significatif. À moins 25 degrés, le gel devient fort. On peut sentir les cristaux de glace jouer dans les narines. Il est dit sévère ou cruel autour de moins 35 degrés. Il tâne, brûle la peau. L'extrême se présente à moins 44 degrés. Et avec lui, une autre manière de respirer. Moins 44 degrés, je sors du trou. L'espace d'un instant, je sens sur mes épaules des cristaux de glace se former. Mes pieds et mes orteils sont des cailloux à peine connectés au reste du corps. Au commissure des yeux, les larmes hésitent. Elles se solidifient et se liquéfient en un va-et-vient perpétuel. Les doigts sont paralysés. Le sang s'est reculé vers les organes vitaux. Je suis incapable de me rhabiller. Pantalons et chaussettes me filent entre les mains. La scène est comique et belle. J'appelle Alexandre à la rescousse. Je suis sous le coup d'une formidable décharge d'adrénaline. La chaleur revient. Je ne sais plus où sont les mots. Dans la glace, au fond du lac ou ailleurs. Peu importe. Au diable, les pauvres palabres. Le chemin du retour est cavalcade. La lumière est bonne. Les rires sont une grâce. Notre joie glisse sur le lac gelé. Le monde était simple. Devant moi, il y avait une amitié chaude et minuscule, celle qui fend le cœur. J'étais venu en Sibérie pour ça. Je le croyais. J'explique qu'il y a très peu d'écrivains russes qui ont dit parler de la Sibérie. Il y a très peu d'écrivains sibériens déjà nés en Sibérie. Mais ceux qui en ont parlé sont extrêmement rares. On connaît, en Sibérie, il y avait un écrivain comme Astafièche, qui ne s'en doute pas grand-chose. Il y a Valentin Rascoutin, qui est un petit peu plus connu. On sait que Tchékov a laissé des lettres. Mais bon, ce n'est pas grand-chose, en fait, sur la Sibérie. Alors, voilà. C'est ce moment où je constate ça. Et puis, je fais ce petit poème en prose. La grande prose de Sibérie reste à inventer. Un jour, quelqu'un osera peut-être des mots couleur chernosium. Des mots lumineux et cru, gelés mais brûlants. De grands blocs de glace furieux qui diront le conquérant Yarmak. Et son ennemi le qu'on est le canne Gouchou. Ils diront la neige rouge du sang des Cossacks éborgés. La neige gluante du boyau des Minks. Ils diront les rochers, les arbres, les plantes et les bêtes. Ils nommeront parmi d'autres, tout ça, Sibirita. Le phoque de Sibérie, qu'on appelle communément Nerpa. Et qui est gros, gras, la grasse même lorsqu'il tourne boule dans l'eau. Ils nommeront les vents Sarma, Kultouk et Barbousine. Ces souffles insangles qui débarquent sur le Baïkal sans crier d'art. Et qui font monter des vagues de 6 mètres par-dessus les pêcheurs. Et puis d'hiver, ils feront descendre du grand nord des hommes tirés par la reine. On se perdra dans la géographie et la légende. Il y aura les histoires des Tchoukch, des Évennes, des Bourriates et des Yakoutes et des Mansi et des Hranti. Et de tous les autres encore, il y aura un chemin de fer magistral sur plus de 9000 kilomètres. Et des villages entiers s'engoufferont dans le transsibérien. Dans la joie, pour migrer vers la libre et riche terre de Sibérie. Celle qui jamais ne connut le servage. On s'y égarera. On entendra le tambour et les trances des chamanes. La fièvre et l'oral des chercheurs d'or. La fièvre et l'agonie des Zecs, des exilés. On croisera l'œil sauvage des chasseurs de Ziluline. L'œil définitif des commissaires rouges et des vieux croyants. Et les ermites et les assassins, tous engloutis dans la fabuleuse masse végétale. Ce sera âpre et chaud. Un détrait noir dans une hutte cernée par le gel. Ce sera doux et bleu crépuscule. Un ciel plus haut que nul par ailleurs. Ce sera ignoble et glorieux. L'humanité chétive en son chaos mortel.